Musique Moi c'est la dernière question Non c'est celle-là Et moi j'en ai qu'une Mais moi j'en ai qu'une seule Mais du coup t'en as deux là Mais non toi tu fais celle-là Viens t'occuper de ta perche Tu l'as pas écouté C'est comme une bougie à l'armée Tu pourrais me baisser l'ombre Oui mais on va recommencer Reculer les tables J'ai le droit de poser des questions N'oubliez pas Là c'est pas pour la boucherie Là c'est pour le centre social Elle nous parle du centre social Pour son activité Et oui On est à la boucherie Oui mais pas parce qu'on est à la boucherie Ses parents tiennent la boucherie Elle pourra le dire Elle lui donne un coup de main Mais elle travaille aussi avec le centre social Et bien il va falloir improviser Le départ c'est pareil C'est vous demander l'identité de la personne Après qu'est-ce qu'elle fait On prend d'abord le son de la personne interviewée Et le premier demande le nom et la fonction On prend des questions Ici qui est la pose C'est la métier là pour commencer C'est pour toi D'accord C'est pour toi C'est pour toi C'est pour toi C'est pour toi Alors on fait un essai Vas-y parle C'est quoi comme ça ? Non mais parle Ah oui Bah dis n'importe quoi Dis coucou c'est moi Allez On se concentre Alors par contre on ne me regarde jamais moi C'est comme si je n'étais pas là Michel Il faut que voilà C'est comme ça Il est là Il est là Il est là Il fait comme ça Je ne suis pas peut-être fou Comme ça Voilà Comme ça c'est pour moi Il faut avoir attention Vous parlez bien fort hein Quand je dis action Je n'ai pas dit action Action Elle tue Elle tue Elle tue Elle tue C'est assez peur ? Plus fort ? Ok Oui ça me plait d'être à la veille Je vais travailler Depuis combien de temps Alors ça fait douze ans que je travaille à la veille Je l'ai mis à la paire ? Alors la paire, on fait un essai avec Matt. Donc s'il est capable de le faire tout seul, rappelle-toi. Voilà, toujours vers les bouches. Le son, si tu mets là, c'est pas le crâne qui parle, là c'est la bouche. Là c'est pareil, un peu tu tournes là et là. Alors Jean-Michel, après tu dis à Matt si on voit le micro ou pas. C'est un peu dur pour lui. Non, c'est le frère. Les yeux. C'est les filles. Toutes les deux ont parlé un peu plus fort. Voilà. Les avocats, c'est bon. C'est bon. Pourquoi le quartier de l'Abeille s'appelle ainsi ? Attends, je vois la perche, là. La perche. Est-ce qu'il y a une perche ? Que peut-on recommence ? On a entendu quelqu'un crier ? Non ? La perche. Attention, celui-là, s'il vous plaît. On recommence. Coupé. Alors, par contre, il faut qu'on criche. Non, mais c'est-à-dire que voilà, c'est que le monsieur. Il faut qu'il sorte plus du paquet contre le mur. Excusez-moi. Je l'ai entendu d'arrêter. Il y a aussi. Excusez-moi. Pendant un quart d'heure, 20 minutes. Oui, pendant un quart d'heure, un petit quart d'heure, plus coupé, s'il vous plaît. Et quand on a fini, on vous le dit. Parce qu'on filme, là, on va prendre l'enregistré. Merci. Tu te basses trop. Et voilà. Comme ça, droit. Voilà. Allez, c'est bon. Est-ce que vous vous attendez encore ? Moi, c'est de l'admission d'enseignants que j'ai fait. Il est dans la main, le poste est direct. Ah non, ce n'est pas pareil que la voix off. Le making off, c'est-à-dire, en anglais, c'est making, c'est la fabrication du film. Donc, c'est tout ce qui est en off, c'est tout ce qui est hors film. Donc, c'est-à-dire, c'est le film du film. C'est-à-dire que le making off peut filmer. Quand on va être dans le film, on ne va pas voir ni la perche, ni la caméra. Donc, le making off, par contre, c'est justement comment on fabrique le film. Donc, on voit toute l'équipe technique, les préparations, tout ce que je peux dire. Elle peut s'amuser à tourner si elle veut. Donc, à un moment donné, le making off, c'est ça. C'est-à-dire que là, elle nous filme, nous, en train de travailler, les indications que je donne. Donc, voilà, il ne faut jamais faire coucou à la caméra. Oui, tout à l'heure. Eh oui, mais c'est pour ça, c'est pour faire un corps, vous voyez. Donc, hop, c'est bon. Là, 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 c'est bon. Je vous ai pris le micro dans le verre. Voilà. Donc, voilà. Il faut peut-être un petit peu... , vous voyez... Alors, la question, c'était quoi quand il répond à ça ? в... C'est parti. Vous pouvez marquer un temps d'arrêt entre chaque question et chaque réponse. Comme si on réfléchissait avant de poser une question ou avant de répondre. C'est pas qu'on est obligé, c'est que c'est mieux. Et donc il faut voir jusqu'où la limite, la limite c'est où. C'est ça, il ne va pas plus bas. Voilà, faut pas qu'il y aille plus bas, là tient la limite. C'est une question facile, pas dure, hein ? Le meilleur papa et le meilleur boucher. C'est une position, serre-toi, serre-toi. C'est ça, mais j'ai toujours l'habitude de me rabattre. Encore, encore, tu rentres, tu rentres, 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 rentres. C'est beaucoup mieux. C'est bien, serrez-vous, serrez-vous. Encore en plus, on va essayer... Vous le vois, là ? Non, tu vois pas, là. Encore en plus. La limite, tu te mets là. Du coup, dans l'ordre, c'est présent, c'est moi, après, c'est... Oui, mais l'ordre, vous arrangez-vous, hein ? Est-ce que ce que vous avez appris pendant ce tournage, ça peut vous servir en place ? Oui. Par exemple, pour aller plus fort ? Pour lire. Pour lire. Ce qu'on apprend en dehors de la classe, avec des projets comme ça, vous allez pouvoir en plus les utiliser. Sous-titrage ST' 501